Bon, là, ça fait à peu près une semaine que ton livre est sorti. Je ne sais pas si tu as eu des commentaires. En plus, bon, il est sorti le 11 août, donc juste à temps pour le 12 août, la journée québécoise. J'imagine que c'était voulu aussi en même temps. Mais est-ce que tu as eu des commentaires jusqu'à maintenant? Oui, oui. En fait, niveau réception, du moins, dans le fond, 48 heures après sa parution, il est allé en réimpression. Fait que ça, c'était... Puis on avait comme imprimé le plus gros tirage à date, donc j'étais quand même contente. Clairement, il était à attendre pour le 12 août. Puis je l'ai vu aussi dans les palmarès, les ventes et tout ça. Puis au niveau de l'histoire, moi, c'est sûr qu'il y a tout le temps un stress. Une fois que le livre est prêt, bien là, c'est juste pour que les gens le lisent. Fait qu'il y a comme un moment d'attente. Surtout que c'était ma première suite. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Les gens ont compris ce que je voulais faire avec le roman. Ils ont aimé Max et Cam de la même façon qu'ils les ont aimés dans le premier. Puis en même temps, ils ont vu l'évolution des personnages. Puis l'évolution de mon écriture. Fait que vraiment, à date, j'ai juste des commentaires positifs. Puis des gens qui étaient vraiment tombés en amour avec ces personnages-là. Puis qui sont forcément heureux de les retrouver dans une autre histoire. Puis ça, c'est comme le gros, gros bonus. En fait, du travail-là, on travaille chez nous. On travaille surtout en pandémie. Je travaille tout seul chez nous à être resté tout autour-là en me disant « Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents de les retrouver. » Puis de réaliser que c'est le cas, bien, ça fait vraiment du bien. Oui, exact. C'est ça. Il n'y a pas de salon du livre ou quoi que ce soit pour dire que tu peux aller à la rencontre des gens qui vont vraiment voir. On espère. On espère pour l'automne. C'est supposé que le salon du livre de Montréal est censé avoir lieu. Je touche du bois, ma table est en bois. Mais on ne le sait pas encore. C'est ça. Maintenant, c'est quand même nice avec les médias sociaux. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour celui-ci. C'est la première fois que je perdais un peu le contrôle de mon Instagram. Ce qui était une bonne chose. J'étais contente. J'étais comme continue de m'inonder. C'est juste que là, je ne gère plus. Mais au moins, on a ça pour garder un contact avec les gens qui l'ont lu. Mais c'est sûr que de pouvoir voir les lecteurs, lectrices, en vrai, ça serait génial. Ça va faire deux ans. Il y a quand même eu deux livres durant ce temps-là. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y aurait un petit fil pour se faire dédicacer. C'est sûr. Puis là, tu as dit que tu étais allée en réimpression. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux m'en donner des chiffres un peu de livres? Dans le fond, on avait imprimé 8000 de la florisation des uniformes. Je crois que c'est pas mal ça. Là, il retourne en réimpression. Je ne sais pas combien. Il y en a moins de parties. Ou du moins, généralement, on réimprime pour s'assurer qu'on n'en manquera pas. Mais c'est quand même... Considérant qu'un best-seller au Québec, c'est 2 à 3 000 livres. Je me dis qu'en deux jours, c'est pas pire. Effectivement, c'est ça. Ça fait une semaine... Oui, c'est ça. D'abord, mon éditrice, elle m'a écrit... Le livre est sorti le 11, puis le 13, elle m'écrivait. Elle m'a dit « Ben oui, on n'a rien pris. » Mais c'est sûr que le 12 août, ça a eu un bel impact. Ici, moi, je le vois à chaque année. Ça fait deux ans que j'essayais de sortir les romans pour le 12 août. Mais bon, l'année passée, avec la pandémie, il y a eu quelques... Ultimement, j'ai été super choyée parce qu'il y a eu un mois de retard sur mon livre. Puis c'est tellement pas grave. Mais on voulait... Une fois que j'ai su que l'histoire était écrite, c'est sûr qu'une journée qui fait autant la promotion de la lecture québécoise, c'était la suite de Mexicans, donc c'était sûr qu'ils étaient capables de la sortir pour cette journée-là. Ça allait être bénéfique. Puis ça a été joli. Moi, j'ai vu vraiment... Il y a eu plein d'industries qui ont beaucoup souffert. Puis je feel pour eux, vraiment. Mais la lecture, en tant que telle, moi, j'ai vu qu'il y avait quand même... Au début, surtout de la pandémie, les gens étaient chez eux, ils lisaient. Moi, j'ai vu mes livres et les gens prenaient le temps. Il n'y avait pas vraiment autre chose à faire à part stresser puis lire. J'ai vraiment senti qu'il y avait... Je pense que c'est quelque chose qui est resté. J'ai en redécouvert peut-être un peu le plaisir de lire aussi. Oui, exact. Puis tu sais, je crois que ton livre n'est pas non plus trop long à lire. Ça fait qu'effectivement, les lecteurs moins... Non, généralement, on me dit qu'on le commence puis on le finit presque d'une traite. Généralement, en tout cas, mes lectrices, surtout qui sont plus assidues, souvent, ils me disent « Ah, je veux prendre mon temps, mais je ne suis pas capable. » Exact, c'est ça. Tu le lis en une ou deux journées, puis tu es comme « Bon, on va attendre le prochain. » Puis là, je me fais dire, c'est quand est le cinquième, mais là, donnez-moi une chance. Oui, c'est ça. Deux en même temps, c'est un peu difficile. Mais c'est ça, donc, vu qu'on en écrit un par année, on peut s'attendre pratiquement à en avoir un peut-être, 2022 peut-être, début 2023, surtout. Après, il y en a un que j'ai commencé, mais je me mets, comme je disais, je ne me mets jamais d'objectif par rapport à ça. Je me mets un objectif de mener l'histoire à terme. Fait qu'on verra quand est-ce qu'il s'en va être prêt. Parfait. Donc, on peut croiser les doigts qu'on va avoir. Mais il va y avoir un cinquième à ce point. C'est juste, je ne sais pas quand. Donc, tu as publié ton quatrième roman le 11 août, donc juste à temps pour la journée du livre québécois. Ça s'appelle « La floraison des munifors » que j'ai présentement. Pourrais-tu nous faire un petit résumé de c'est quoi ce livre-là? Oui, dans le fond, c'est la suite de mon premier roman, mais c'est une suite qui est indépendante. Donc, ça se veut que si on n'a pas lu le premier roman, on peut quand même lire celui-ci, puis après aller lire le premier si on a envie de savoir ce qui s'est passé avant. Mais c'est les mêmes personnages que « L'allégorie des fruits interfranciels ». Donc, on retrouve Max et Cam quatre ans plus tard, qui sont dans une relation plus stable et qui, disons, ils doivent apprendre à vivre ensemble, donc à vieillir ensemble, à maturer ensemble. Donc, le premier roman, c'était vraiment comment on trouve l'amour. Est-ce qu'on ose y aller? Est-ce qu'on fait le pas? Puis le deuxième roman, c'est plus par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans une relation quatre ans plus tard? On est plus adulte, on a plus de responsabilités. Donc, comment qu'on garde la flamme allumée? Comment qu'on gère nos diverses responsabilités de vie? Professionnellement, ils sont plus établis. Donc, ils ont plus de responsabilités. Ils ne sont pas aussi fusionnels que dans le premier, puis ça cause un peu des frictions, des tensions, puis des remises en question. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière le roman. Parfait. Puis, tu soulignes justement que c'était une suite qui était attendue du premier livre qu'on a derrière, « L'allégorie des fruits d'arc-en-ciel ». Est-ce que ça fait longtemps que l'idée est présente de faire une suite de ça, ou c'est venu dernièrement? Bien, je pense que c'était une suite qui était humblement, je veux dire, espérée, au sens où je n'ai pas donné d'indication que j'allais faire une suite à ce niveau-là, parce que je ne savais pas si j'allais me faire, puis je ne voulais pas décevoir personne. Puis je me suis dit, si je commence une suite, puis que ça ne fonctionne pas, bien, je ne peux pas avoir à dire, finalement, je ne le fais pas. Fait que je n'avais jamais vraiment dit que j'allais le faire. Puis, je n'avais pas l'intention de le faire non plus tant que ça. Puis, quand j'ai commencé à un peu penser aux idées pour mon quatrième roman, puis je voyais les thèmes où je voulais m'en aller par rapport à, justement, un couple qui vieillit ensemble, et puis ça, je me disais, « Ah, bien là, Max et Cam, c'est vraiment le couple idéal pour raconter cette histoire-là. » C'est un petit peu comme ça que l'idée de la suite est venue. Je ne me suis pas rassissée en me disant, « Je veux faire une suite, je ferais quoi? » C'était plus quand j'ai commencé à mijoter sur les idées, l'idée de la suite est comme arrivée, puis c'était une fois que j'y ai pensé. Puis, comment ça s'est passé, l'écriture du roman? Tu sais, on est encore, justement, en pandémie. Je sais que tu fais des études, puis que tu es quand même beaucoup occupée. Fait que comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des embûches, des défis? En fait, j'ai décidé de me concentrer principalement sur ma carrière d'auteur. Donc là, j'ai mis mon doctorat sur un gros bloc de glace. Mais parce que c'est ça, je commence à avoir quand même quelques livres à mon actif, quelques contrats ici et là. Donc, j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Donc, de ce côté-là, ça a été plus simple au sens où je travaillais plus juste là-dessus. Par exemple, c'était plus un défi au niveau structure de mon écriture, vu que c'était une suite. Je voulais ramener certains faits sans que ça devienne redondant. Je voulais que les gens qui le lisent, qui n'ont pas lu le premier, comprennent l'histoire. Mais je ne voulais pas que les gens qui le lisent, qui ont lu le premier, aient l'impression de lire des choses qu'ils savaient déjà. Donc, il fallait que je trouve une façon de remanier l'information, raconter des nouvelles histoires, des nouvelles... J'avais quand même huit ans de... Dans le fond, Max et Cam, dans le premier, ils se connaissent pendant quatre ans. Puis dans le deuxième, ils sont quatre ans plus tard. Donc, on avait comme huit ans de relation à structurer dans... Je dis « on » parce que souvent, mon éditrice m'aide à remettre ma ligne. Je vais me mettre beaucoup d'informations puis éventuellement, le travail de structure m'aide un peu là-dedans. Donc, c'est définitivement le livre que j'ai été le plus organisée. C'est sûr. Oui. Puis je pense que tu disais aussi que tu avais toujours un livre d'avance, habituellement. Puis là, ce n'était pas le cas pour celui-là, il me semble, tu sais, c'était vraiment... Bon, c'est écrit... Non, c'est ça. Mais mes trois premiers étaient pas mal comme écrits pendant que l'autre se faisait publier, là. C'était vraiment ça, ma chaîne de travail. Je disais que pour celui-là, ça a été moins le cas. Puis là, je n'en ai pas... Je n'ai pas de... Bien, j'ai commencé à travailler quelque chose, mais je ne suis pas un livre d'avance sur celui-là à un moment donné. Le rythme ne va pas rattraper aussi, là. Puis celui-ci, bien, c'est ça. Vu que c'était plus de travail aussi au niveau de structure, puis au niveau de ma source, puis essayer de voir quelles informations je voulais mettre, tu sais, ça a pris un petit peu plus. Bien, ça n'a pas l'air d'avoir pris plus de temps, mais ça a pris un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Quand on regarde, ça reste quand même un par année. Fait que c'est... Oui. C'est quand même... Est-ce que c'est un objectif, ça, d'en faire un par année? Non. Non, c'est juste arrivé comme ça. Puis c'est pour ça que je suis pas... J'ai juste l'objectif d'écrire, moi. Dans le fond, là, c'est après ça. Quand ça donne... Tu sais, la façon que ça a donné jusqu'à maintenant, c'était un par année. Puis je sais pas, tu sais, là, je suis en écriture un peu. Fait que, tu sais, je sais pas si je vais avoir un gros boost, puis finalement, je vais en avoir un l'année prochaine ou pas. Je m'aimais pas d'objectif en tant que... de date, de parution. Tu sais, je m'aimais juste l'objectif d'écrire des histoires qui sont fidèles à comment je veux raconter, puis aussi à ce que les gens aiment lire, je pense. Parfait. Puis c'est ça, tu sais, même dans tes petits sites, je crois qu'on retrouve justement le petit côté Marie-Christine Chartier. Voyons, distinguer à cause de ça, là. Ouais, bien, c'est ça. Puis dans celui-ci, en fait, tu sais, j'ai eu des animaux aquatiques tout ce long, puis là, pour celui-ci, il y en avait pas qui étaient sortis, tu sais, de l'histoire. Fait que j'avais pas non plus... J'avais pas l'intention de mettre un castor en... parce que ça me prenait un animal aquatique, là. Fait que les uniformes sont venus comme images. Puis je trouvais que ça permettait de sortir un petit peu des animaux, mais de rester aquatiques. Fait que je trouvais que ça continue.